Est-ce que vous êtes favorable à une réforme en profondeur de ce qu'on appelle propriété intellectuelle, de façon à faire finalement ce qu'ont fait les Américains dans les années 50 avec la propriété terrienne, qui jusqu'aux années 50 se définissait du sous-sol jusqu'aux cieux et qui a été définie comme telle dans la Constitution américaine ? Et le jour où l'aviation est arrivée dans l'économie et la culture américaine, les fermiers américains se sont opposés au survol de leur terre. Ils en avaient parfaitement le droit. Leur titre de propriété leur donnait le droit de demander aux compagnies d'aviation une autorisation préalable au survol de leur terre. C'était effectivement ridicule, au même titre que l'interdiction du partage est totalement ridicule. Et la Cour suprême américaine, il faut dire que les lobbies des fermiers n'étaient pas très puissants, a très rapidement tranché et a réformé la propriété terrienne. Est-ce que vous seriez favorable à une réforme qui serait nécessairement, qui pourrait commencer par être française, mais qui serait nécessairement européenne à terme, de la propriété intellectuelle de façon à ce qu'elle soit compatible avec les réalités des usages sur Internet ? Tout le monde va s'exprimer, parce que moi, je ne veux pas... Marc, tu as commencé, il faut finir. Ça, c'est super dur à 9h20. C'est terrible, mais pourtant, je ne suis pas né dans l'Internet. Mais enfin, dans le Minitel, ça ne rajeunit personne. Mais enfin, tout ça, c'est du numérique. Je n'arrive pas à avoir une opinion claire sur la manière dont il faut procéder. Je n'ai jamais vu, avec peut-être la neutralité des réseaux, que j'espère qu'on ne va pas aborder ce soir, sinon vraiment on en a pour la nuit, je n'arrive pas à avoir une vision claire de ce qui est bien, de ce qui est mal. Je ne crois pas qu'il y ait une solution évidente, pas plus que j'ai de réponses. Est-ce qu'il faut ou pas réguler l'Internet ? Est-ce qu'il faut ou pas qu'il y ait des lois pour l'encadrer ? Je crois que la seule réponse que je vais donner, je vais vous laisser avec le problème, parce que je ne suis pas un homme politique, elle est à minima au niveau européen et probablement au niveau mondial, et qu'elle concernera probablement les générations d'après et pas la nôtre. – Moi, je peux dire que je suis exactement de l'avis de Maxime Monsigny. Alors je vais raconter mon histoire. Moi, je me suis battu comme un diable sur Adopien, police d'Internet et toutes ces choses-là, avec des idées assez simples qui étaient que ce n'était pas possible qu'il n'y eût pas de juge pour... Hein ? Bon. Et puis après, donc, j'ai été très favorable à la licence globale, dont je crois toujours que c'est une assez bonne idée. Mais simplement, mon jugement a été infiniment troublé par la lecture d'un document du Parti Pirate, qui doit être un ami de Fabrice et Pellebois, que j'ai trouvé extrêmement bien fait, et pour moi, esprit simple, tout à fait troublant, parce qu'ils expliquaient à quel point c'était absolument impossible d'avoir une licence globale, parce qu'on aurait trucage, organisation du trucage, en mettant des milliers d'ordinateurs en batterie pour qu'ils fassent des appels et du téléchargement pour diriger le tas d'or vers leurs amis et leurs copains. Et donc, j'en suis sorti en me disant que je n'ai plus d'opinion absolument arrêtée sur ce sujet. La seule chose que je crois, c'est qu'il est rare que les gendarmes courent plus vite sur le long terme que les libertaires. Je n'ai pas dit les voleurs, j'ai dit les libertaires. Mais pour moi, c'est une perplexité. Maintenant, par exemple, j'avais tout à fait identifié ou cru qu'il était assez... Alors, un, le droit d'auteur, c'est l'aide la plus puissante à la création qui existe, même si des tas de gens penseront que non. Moi, je crois que oui. D'ailleurs, à la création de toute entreprise, de toute... Sauf dans le monde wiki. C'est pourquoi je dis qu'il est un saut civilisationnel. Voilà. Bon. Donc, je pensais qu'il était assez facile d'identifier les paquets de données. Mais on voit bien que c'est une intrusion. C'est une intrusion absolue de surveillance de la vie privée. Et donc, voilà, je suis dans une interrogation réelle que je ne dissimule pas. Il existe une alternative qui a été qui plus est inventée par un Français, aujourd'hui disparu, qui est Francis Muguet, qui est le mécénat global, qui consiste en fait à donner à tout le monde une cagnotte qu'il se doit de dépenser à la fin du mois sur les artistes... C'est très utopique. Mais malgré tout, c'est une idée intéressante et qui, grosso modo, consisterait à ce que chaque Français... flèche lui-même les chansons qu'il veut soutenir. Absolument. C'est-à-dire qu'on télécharge ce qu'on veut, mais à la fin du mois, je dis, Brel, c'est lui que je veux... Brel, Justin Bieber, qui vous voulez. Sur la déclaration d'impôt, on pourrait rajouter ça sur la déclaration d'impôt. On pourrait mettre 1% de son impôt sur les artistes préférés. Non, ça serait sur ton abonnement Internet. Tu flèches ton impôt. Non, c'est pas IGIO. Voilà. Pour simplifier, je ne crois pas au gendarme absolu qui réussira à prendre la mesure et à réguler la totalité. Je ne crois pas. C'est en train d'être passé. Le dernier rempart, qui est le Parlement européen pour ACTA, s'il est cédé, on a déjà un million de manifestants en Europe. Si ce rempart-là cède, ce que beaucoup de parlementaires européens à qui j'en ai parlé considèrent comme une fatalité... Pas les nôtres, hein ? Non, non, pas les vôtres. Mais malgré tout, vous n'êtes pas sans savoir, vous n'êtes pas aux majorités au Parlement européen. Mais tout ça, ça viendra ! Ça viendra, malheureusement. Mais un peu tard, peut-être. Le vote, oui. Le vote, malheureusement, n'attendra pas à lui. Je reconnais. C'est en juin, le vote, c'est ça ? Oui, c'est en juin. Si malheureusement ce rempart cède, on sera dans une rupture civilisationnelle. On ne sera plus dans une évolution. On sera vraiment dans une rupture entre des pratiques qui sont très largement utilisées par la population, qui ne changeront pas, et une ancienne génération qui dirige. Et là, on aura d'énormes dégâts sur la civilisation en question. Énormes. Alors, je vous avais dit qu'on risque de partir pour deux heures. Alors je pense qu'on va en conclure maintenant. Ce que je voudrais, c'est juste savoir un petit peu ce que vous retenez de cette discussion qu'on a pu avoir ce soir. D'abord, j'ai donné des conclusions au fur et à mesure. J'ai semé des petits cailloux blancs, des idées qui étaient les miennes et des propositions qui étaient les miennes. Qu'est-ce que je retiens ? Un, que quand je dis produire, quand je dis créer, quand je dis innover, on est là au cœur d'un univers qui est précisément le plus apte à se développer dans ce secteur de la création. Et donc, il faut la soutenir. Il faut la soutenir premièrement en autorisant à inventer des règles autonomes pour le secteur du numérique. Ça veut dire mettre les acteurs en situation de responsable, ce qui est pour moi, je crois, la meilleure définition de la démocratie. porter à son plus haut la conscience et la responsabilité. Et les acteurs d'Internet, ils sont absolument armés pour ça, parce que c'est un des univers qui permet de développer le plus la conscience et la responsabilité. Quelquefois aussi l'irresponsabilité. Mais bon. Deuxièmement, il faut organiser et simplifier les soutiens financiers ou le financement qui peut être apporté à ce secteur. Et simplifier est au moins aussi important que renforcer. Parce que si vous avez 500 types d'aide, vous n'avez pas d'aide. Personne ne peut y accéder. C'est une jungle. Donc il faut donner une boussole et des repères dans cette jungle. Donc ça, c'est la deuxième chose. Mais c'est deux choses naturellement très importantes. Je pense que OSEO peut être plus mise en activité, non pas comme financeur de premier rang, mais comme financeur de deuxième rang. On peut peut-être améliorer les choses. C'est ce que j'ai appelé fond de fond à la suite d'un certain nombre de vos amis. Bon. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que les règles... Alors la régulation reste à inventer. Le court échange qu'on a eu sur Adopi reste à inventer. Parce qu'il y a une partie des acteurs ou des usagers qui pensent qu'il ne faut pas de régulation du tout. Et on comprend... Ou qu'on ne... Plus que ça. Qu'il ne faut pas de régulation. Et que de toute façon, on n'en trouvera pas qui soit efficace, sauf dangereuse. C'est ce que vous soutenez. Moi, je prône une régulation de l'armement numérique. Vous n'allez pas me faire sortir un discours libertaire qui prône la non-régulation d'absolument tout. Juste, on est en train de réguler les us et coutumes d'une génération toute entière. Et pour l'instant, on est en train de les criminaliser. Donc forcément, de façon assez naturelle, et ça s'est vu par le passé, elle va se rebeller. Dans une période de crise intense, c'est quand même un choix politique lourd de conséquences. Très lourd de conséquences. Et c'est quelque chose que votre génération de politique auront très lourdement à assumer demain. Alors vous... Je ne suis pas absolument sûr que... Vous faites-vous partie des rares qui comprenez les fondamentaux. Typiquement le logiciel libre, le logiciel propriétaire, mais ils sont très rares dans votre génération à comprendre ça. Et les conséquences de cette rupture civilisationnelle, si elles ont lieu dans la civilisation européenne, marqueront vraisemblablement une pause dans la splendeur. Sans aller jusqu'à faire du guéant. Le temps où finalement cette civilisation dominait. Il n'est pas impensable que cette rupture qu'elle marque dans les usages marque une pause dans cette civilisation ? Oui, c'est ce que dit Valéry, ou à peu près. Nous autres civilisations savons aujourd'hui que nous sommes mortels. Alors nous, nous voulons que ça vive et que ça crée. Et il faut plutôt être du côté de la création que du côté du frein à la création. Voilà. Je pense que ce sera un débat qu'on pourra ouvrir une autre fois. Je tiens à vous remercier tous d'être venus ce soir. Merci M. François Béroux. On a passé presque 2h15 ou 2h30 et c'est très bien. Voilà. Merci à Céline, Marc, Fabrice et Gineau.